Wesh, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, il va falloir qu'on m'explique absolument avec des détails précis, netts et clairs ce qui est en train de se passer avec Ousmane Nebelé. On avait vu son talent lorsqu'il jouait déjà en Ligue 1. On disait, oh là là, quel joueur prometteur. Le gars, t'es gaucher ou droitier ? Lui-même, il ne sait pas. Il dit que pour lui, c'est pareil. Il tire du pied gauche, il tire du pied droit. Pas tout le monde se souvient de s'être déboulé sur la Ligue 1. C'était du grand n'importe quoi. Il est ensuite allé à Dortmund. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait à Dortmund là-bas ? Oh non ! Avec son acolyte Aubameyang, deux criminels qui sont allés à Dortmund, qui ont commis des criminels tout en parlant en allemand. Ensuite, il en a eu marre de l'Allemagne. Et lui, vous savez qu'il a une préférence pour tout ce qui est Amérique du Sud. Ben, oui, oui, il aime tout ça. On l'a vu un petit peu parler à propos de ça. Bon, après, il y a eu quelques petits pépins physiques, professionnels. On ne va pas blablater là-dessus. Mais là, Ousmane Dembélé, comment il est en train de revenir sur le marché des grands joueurs du football. Alors que moi, je le dis depuis toujours, ce gars-là, c'est du grand n'importe quoi. Quand il a le ballon, tu lui donnes le ballon, il y a toujours quelque chose qui va se passer. Tu te rends compte que ce joueur a failli venir au Paris Saint-Germain avec toutes les autres stars qu'on avait ? Oh là là ! En tout cas, Dembélé, j'espère et je te souhaite une saison monumentale. Parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est quoi ? Montrer au monde entier comment on joue dans les cités de France. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Oh là là ! Ils n'ont rien compris ! Là, tu vois, il est parti montrer aux Américains qu'eux, ils ne savent pas jouer au football. De toute façon, les Américains, ils n'ont jamais été bons au football. Eux, ils sont bons dans les footballs américains, le baseball, les basketballs, tous les trucs qui sont même presque, qui sont presque même pas aux Jeux Olympiques, que tout le monde s'en fout. Bon, il y a les basketballs aux Jeux Olympiques, mais sinon, les autres sports qu'ils ont là, tu crois qu'on allait mettre ça aux Jeux Olympiques, leur sport de malade là ? Là, on a vu que leur équipe de New York, c'était du grand n'importe quoi. En tout cas, Lewandowski, là, il va falloir que tu te remettes en question. Toi, tu es allé au Barcelone pour aller dire à Messi, voilà, je suis dans ton équipe, je vais mettre plein de buts, tu vas voir que moi, nanani, nanana, tu es devant les cages, tu rates des trucs qu'on n'a jamais vus. Il faut que ce soit les Dembélé, les Rafinha qui fassent le taf à ta place. Attention, Lewand, parce que là-bas, en Espagne, ça parle très vite. Ce n'est pas comme en Allemagne, en mode, c'est éthique, c'est droit. Voilà, les Espagnols, ils veulent du résultat directement. Là, ils sont déjà en train de t'insulter. Cabron, ils vont dire que là, tu es una transferra, des mierdas. C'est comme ça qu'ils vont commencer à parler. En tout cas, Ousmane Dembélé, Xavi avait raison de se battre pour toi. On ne va pas se mentir. De toute façon, tout le monde doit se battre pour un joueur comme toi. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi ? Donc, toi, tu es en train de nous expliquer que tout ce qui est infirmerie, blessure, tout ça, en tout cas, je te le souhaite, c'est terminé. Que là, tu es devenu un joueur professionnel qui va fracasser les joueurs. Ah là là, mais non, mais attention, on n'espère pas tomber contre vous en Ligue des Champions, parce que je sais que vous avez gros sur le cœur. Ah, le Barcelone, là, tous les joueurs vont là-bas. Ils veulent tous faire partie de la récréation, tu vois ce que je veux dire ? Du FC Barcelone, tu comprends ? Donc là, ils sont en mode, ça y est, Messi, il est parti. Maintenant, il faut qu'on vienne et qu'on montre que nous aussi, on sait jouer. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, il y a quelque chose à gagner avec le FC Barcelone, en vrai. Quand les joueurs, ils vont là-bas, vous vous dites, ouais, mais non, mais ils n'ont plus d'argent. Ouais, regarde, ils baissent leur salaire. Mais oui, parce qu'ils peuvent faire partie d'une certaine histoire footballistique. Parce que Messi, tout ce qu'il a fait là-bas, c'est du grand n'importe quoi. Il leur a volé tout leur argent, et bien bon, après, ils l'auraient... Et eux, ils sont en mode, ils l'aiment toujours. Tu vois ce que je veux dire ? Tellement ils jouent bien, eux, ils sont en mode, ils lui ont tout donné, le gars, il a tout pris, et le gars, il est parti en pleurant, alors qu'eux, ils n'ont plus rien, et maintenant, ils sont en mode, reviens, on va tout te donner encore, reviens ! On n'a plus rien, mais reviens ! On n'a plus rien, mais reviens ! On n'a plus rien, mais reviens !